Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 mai 2020, 7h45, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous attendent. C'est rien. Tous ceux qui pensaient que c'était fini, qu'on s'en allait vers un déconfinement, que tout était pour rentrer dans le doigt. On en a pour des années à souffrir, avec des chiffres records de chômage, une misère qui va s'intensifier, une économie qui ne s'en remettra jamais, des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître pour toujours, du tourisme qui va être complètement absent pour des années, la restauration qui va probablement connaître tout un choc économique. Plein de secteurs de notre économie vont vraiment souffrir, ce qui veut dire que plein de nos sœurs et de nos frères vont perdre leur job, vont être dans des situations tellement, tellement précaires. Nos politiciens ont commis un acte vraiment difficile à juger, difficile à juger, vraiment. De vouloir protéger la population contre un virus, c'est vraiment virulent. Et le sacrifice de centaines de millions d'emplois, comment on va prendre ça en charge? Ça pourrait être facile, parce qu'on a vu qu'on était capable d'imprimer autant d'argent qu'on ne voulait. Mais ce n'est vraiment pas facile, ce n'est vraiment pas fini. Puis je vous l'avais dit, 2020, ça va être ouf. 2020, c'est le début. Ça ne s'arrête pas après, au 31 décembre 2020. On s'en va, puis je vous l'avais dit, préparez-vous les années qui s'en viennent. Oh là 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 là. Pendant ce temps-là, nous autres, on était un petit peu jaloux au Québec de tous les tremblements de terre qui se sont produits depuis des semaines, une intensification, que nous aussi, on a eu notre petit tremblement de terre hier dans le Haut-Richelieu. Merci à Jacques qui m'envoyait ça de ma page Facebook. Un tremblement de terre ressenti dans le Haut-Richelieu, un tremblement de terre d'une magnitude de 3,7. Depuis, en quelques mois, on a des tremblements de terre au Québec assez important. 3,7, 4. Le séisme a été fortement ressenti dans plusieurs municipalités. D'après Séisme Canada, l'épicentre est situé à Saint-Armand, dans le hameau de Pigeon, de Pigeon Hill, à proximité des limites de la municipalité de Freelysburg. Le foyer se trouve à une profondeur de 18 kilomètres. Il n'y a aucun rapport de dommages et aucun ne serait prévu, selon Séisme Canada. La secousse a notamment été ressenti à Henriville. Des internautes ont aussi affirmé l'avoir ressenti à Venise en Québec, à Saint-Sébastien, à Saint-Georges de Clarenceville, à Sainte-Anne-de-Sabrevoix, à Bedford, à Napierville, selon les données enregistrées par Séisme Canada. Le tremblement de terre s'est produit à 11h03. Il s'agit du deuxième séisme à être ressenti dans la région depuis le début de l'année 2020. L'autre événement s'est produit le 13 janvier à 5h38. À ce moment, l'épicentre se trouvait à 30 kilomètres au sud de Valleyfield, près de Inching Brook. Ce tremblement de terre avait une magnitude de 4 quand même. Voyez-vous, donc, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre qui commencent à se produire, même ici, dans un minimum solaire, qui maintenant va devenir un grand minimum solaire, selon même la NASA, qui nous dit que le cycle 25 sera le plus faible depuis 200 ans. On assiste, et la littérature est là, pour le démontrer, à une intensification des tremblements de terre. Donc, vraiment, 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 une année 2020 qui nous annonce les grands changements. Puis ça, on le savait, on en a parlé depuis 2018, même, ça fait longtemps que je vous le disais, mais plus intensément depuis 2019, je vous le disais, préparez-vous, les changements s'en viennent. 2020, ça va être l'année des changements. Le début, c'est juste un début, ça va être sur des décennies que nos vies vont se transformer, que l'hécatombe va nous tomber sur la tête. J'espère que vous vous êtes préparés déjà mentalement. J'espère, parce que sinon, s'il n'y a pas la préparation mentale à tout ce qui s'en vient, dans le sens que tu dois savoir que le pire est à venir, et que tu dois préparer mentalement ça, que tu auras à t'adapter. J'en ai parlé souvent de l'adaptation. Bien, tu vas avoir beaucoup de difficultés à penser à travers. J'espère que tu as écouté les conseils de te préparer mentalement, au moins. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à part ça. Tu peux avoir une petite réserve d'allumettes, de bois, de papier, d'aliments secs, d'eau un peu, ou de purificateur d'eau, hein, si jamais il y a une pénurie d'eau. Mais la plus grande préparation, c'est mental. J'espère que tu l'as fait. Je vous reviens.